Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 22 juillet 2021, direction l'hippodrome de Paris-Lonchamps pour le Grand Prix des femmes jockeys, 7ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 20h15. Pour ce handicap divisé de première épreuve, seules les femmes jockeys auront droit de participer lors d'une course où des galopeuses d'âge seront en piste. Le parcours utilisé sera celui des 1900 mètres de la moyenne piste avec une arrivée jugée au deuxième poteau. Théoriquement, quelques bonnes bases s'offrent à nous avant coup. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 1, Sainte-Valente de Tina. Cette femelle de 4 ans, à la robe grise, entraînée par Mathieu Bram, devra porter 61 kg. Cela ne l'effraie pas puisqu'elle affronte une opposition largement à sa portée face à laquelle elle devrait logiquement l'emporter. En deuxième choix, le numéro 8, Assigned. Nicolas Clément l'aime beaucoup depuis le début de sa carrière et pense qu'aujourd'hui, avec le numéro 2 dans l'estal et l'aide de Jessica Martialis, elle peut renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Ultramarine. Présentée par l'habile Jean-Claude Rouget et montée par Coralie Paco, avec le 7 dans l'estal de départ, elle peut logiquement prétendre au podium. En quatrième position, viendra le numéro 6, Blossom Promise. Cette pensionnaire de Edouard Montfort sera montée par la talentueuse Lily Le Pemp. Femelle de 4 ans, fille de Holy Roman Emperor, elle peut confirmer sa bonne forme en jouant les premiers rôles ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Mystical Land. Ses deux premières sorties de l'année sont plutôt correctes puisqu'elle s'est classée cinquième par deux fois et elle bénéficiera aujourd'hui de la précieuse aide de Marie-Linéon. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 2, Ficelle du Houlet. Très expérimentée et pilotée par la non moins expérimentée Nathalie de Souterre, elle peut logiquement remettre les pendules à l'heure aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 5, Gladys Seigneurat. Yann Barbero traverse une belle période de forme et c'est pourquoi il conture cette femelle de 4 ans, fille d'Anodin, pour jouer les premiers rôles ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 12, Vivi Bonnebouille. Un jour ou l'autre, cette pensionnaire de Rodolphe Collet gagnera un quintet plus de ce genre, mais reste à savoir quand. En cas de nom partant, le numéro 3, Golden Rajah, piloté pour la circonstance par Axel Nicot, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mardi, en ce début de semaine, Top Prono indique une nouvelle fois le tiercé, pendant que Turf Sélection indique le tiercé dans l'ordre, celui-ci faisant plus de 184,70 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche.